Située sur le détroit des Dardanelles, au carrefour des routes maritimes entre l'égé et la mer Noire, et à la porte des routes terrestres vers l'Anatolie, Troyes fut une grande cité marchande de l'âge du bronze, riche et prospère, capable d'accueillir jusqu'à 10 000 habitants. Au XIIIe siècle avant notre ère, à l'époque présumée de la guerre de Troyes, les fortifications de la cité sont renforcées et un traité d'alliance est conclu avec les Hittites voisins contre une éventuelle menace venue de l'étranger, par-delà les mers. Un grand incendie ravage pourtant la cité, dont les ruines seront réoccupées quelques temps avant que le site ne soit abandonné durant cinq siècles. Au même moment, s'effondrent les deux grandes puissances rivales de l'époque, l'Empire Hittite à l'Orient et les Royaumes Mycéniens à l'Occident. L'Égypte elle-même entre dans un âge sombre comme tout le bassin méditerranéen sous le coup de mystérieux envahisseurs, les peuples de la mer. L'Iliade témoigne ainsi à la fois de l'apogée et de la fin d'un monde. La sud de Troyes marque le début des âges obscurs qui dureront 500 ans. Durant cette époque, l'écriture se perd en Grèce. Seule reste la mémoire des hommes et le chant des Aèdes, qui, par transfiguration poétique, vont transmettre le souvenir de ces événements, avant qu'une civilisation nouvelle ne naisse, celle d'Homère et de son Iliade. La légende remplace l'histoire. Paris, un des fils du roi Priam, auquel Aphrodite avait promis de donner la plus belle femme du monde, séduit et enlève Hélène, femme du roi de Sparte Ménélas. Il l'emmène à Troyes. Pour venger l'honneur de Ménélas, les chefs grecs, sous la conduite d'Agamemnon, entreprennent une expédition contre Troyes. Le siège de la ville durera dix ans, avec des alternances de succès et de revers des deux côtés. Les épopées homériques ne narrent que quelques épisodes survenus lors de la dernière année de la guerre de Troyes. Elles s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste, le cycle troyen, perdu pour l'essentiel, mais dont la trame nous est connue. L'épisode le plus célèbre de la guerre de Troyes est évoqué par Homer dans l'Odyssée. Ulysse imagine une ruse pour investir la cité, faire entrer dans Troyes un gigantesque cheval de bois renfermant une vingtaine de guerriers. Troyes est entré dans la légende. Soucieux de se construire une mémoire qui hausse leur pays au rang des grands empires, les rois de France prétendront descendre de Francion, un des fils d'Hector échappé de la cité en flamme. Au XIIe siècle, l'histoire de Troyes devient le prélude de l'histoire nationale, faisant de la France une nation aussi ancienne que l'Empire romain, fondée par un autre exilé troyen, aîné. La construction de Paris répond ainsi à celle de Rome par Romulus. Sous-titrage Société Radio-Canada